... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être en présence chez Filippin d'aujourd'hui pour notre rencontre littéraire du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Owen Matthews, qui a été journaliste pendant de très nombreuses années pour le quotidien du Zwick, qui a aussi été l'auteur d'un ouvrage très remarqué, ça fait Les enfants de Staline, il y a 5 ou 6 ans, un récit autobiographique extrêmement intéressant, et puis il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son second ouvrage, publié aux éditions Les Esquelles, et qui s'institue très joliment, mais pas aussi joli que la couverture, Moscou-Babylone, qui est donc ici. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous résume très très brièvement le pitch du livre. C'est un jeune trentenaire, mi-britannique, mi-russe, qui va quitter sa vie toute pépère de Londres pour partir en Russie. Et il va intégrer une agence de pub, et ça va être ce qu'on pourrait appeler à la fin une descente aux enfers, et à la fin une métamorphose, parce que les deux vont vraiment aller de part. Il va rencontrer une femme. Comme le dit très joliment l'une des phrases, il va aimer et il va tuer. L'amour est en sang, donc le pire des deux. Et nous allons assister à toute cette métamorphose qui se passe en plein cœur de Moscou, qui vous allez voir est un véritable, c'est plus qu'un décor, c'est un personnage à part entière de l'ouvrage, qui lui donne son énergie, qui lui donne sa malfaisance. D'ailleurs, ma première question porte sur cela, parce que le titre en français en tout cas est Moscou-Babylone. Or, dans l'imaginaire occidental, Babylone représente évidemment la cité du mal, du vice, de la corruption. Et j'ai demandé si le fait d'associer Moscou à Babylone, c'est parce qu'elle était décadente sous l'origine d'Elsine, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui sous l'origine de Poutine ? C'est une excellente question. Le court réponse, c'est non. C'est complètement différent. Cette histoire, c'est vraiment eu lieu dans une période de chute profonde, d'une décadence profonde d'une ville, d'une civilisation. C'était le période quasi après-guerre, un peu même apocalyptique, d'une grande empire. C'était l'empire après ce défaite, après être vaincu pour la capitalisme, la démocratie. C'était une époque quand la société a perdu complètement son gravitation morale, son orientation, ses valeurs. Et ça ne peut pas durer longtemps. C'était un moment d'histoire comme peut-être le Shanghai dans les années 30, comme le Berlin, le Weimar. C'était court parce que les gens effectivement ne supportent pas. et cette histoire avec Weimar, c'est définie par l'État. Je ne dis pas que c'est la même situation en Russie maintenant, parce que Putin est encore, très très loin de Hitler. Mais en tout cas, c'est le même mécanisme. C'est une société qui a souffri une chute totale, elle a eu l'anarchie totale de chutes de toutes ces valeurs, et ils veulent l'ordre, surtout. Et l'anarchie de Perot et de Yeltsin des années 90, comme on le disait en France, en Russie. Les années 90, c'est une... C'était le fond de la situation qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut souvenir que pour la plupart des Russes, la démocratie, c'est-à-dire l'anarchie, c'est la même chose. Et le capitalisme, c'est le... le triomphe des voleurs. Et c'est à cause de ça. Pour comprendre Poutine, il faut comprendre tout ça. Parce que pourquoi il aime ce genre de hortérotanisme ? Pourquoi il aime ce genre qui criminalise l'homosexualité, etc. Et la réponse est claire. C'est que cette période des années 90, c'était une période d'enfer pour la plupart des Russes. Ils ont perdu son empire, ils ont perdu son argent, ils ont perdu ses valeurs, ils ont perdu son honneur parce qu'il pensait tout ça sa vie qu'ils habitent dans le plus bon pays du monde et tout d'un coup s'est collapsé complètement. Et votre question c'était si c'est pareil maintenant, non, heureusement c'est pas vrai, heureusement pour les Russes. vous parlez justement très joliment d'une chose que j'aimerais ajouter, vous expliquer que les gens pensaient vivre dans le plus beau pays du monde et puis tout d'un coup tout explose. Et il y a une phrase dans le roman qui est à la page 7 en 2 que j'ai notée parce qu'elle est très très belle qui est alors comme ça je souffre de nostalgie je suis nostalgique de notre avenir de cet avenir radieux auquel nous 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 semblons de ne pas croire jusqu'à ce que nous l'ayons perdu. Est-ce que du coup ça peut être de ce livre aussi une espèce de livre des illusions perdues ? Si en premier oui bien sûr c'est l'histoire du c'est à peu près la même histoire que Crime et Châtiment c'est un homme qui est un peu perdu qui se trouve qui essaie de faire quelque chose de bon en tuant quelque chose de quelqu'un qui est malin et c'est son propre chute de désillusion de l'héros ou peut-être de l'anti-héros parce qu'il est assez sympathique ou quasi sympathique mais c'est aussi pour moi le plus difficile c'était de faire un portrait d'une société et même et pas que les sociétés de jeunesse dorée de tous les drogués de tous les gens de fête de mafieux qui et les filles de fête etc tout cette espèce de « policy people » mais aussi d'essayer de souvenir ceux qui sont les perdeurs les perdants de cette époque et la phrase que vous venez de citer c'est une femme intelligente de 60 ans qui a passé sa vie dans l'illusion que toute la vie devient meilleure que nous nous arriverons à une avenir brillante etc et elle a perdu son propre avenir et c'est le plein c'est le cri du coeur d'une génération qui a qui a eu vie par les sacrifices pendant toute toute son vie il avait des illusions on a dit toujours le communisme nous allons au communisme mais même c'était pas que le communisme qui est explosé c'était tous les communistes c'était les dirigeants du parti qui sont devenus ils sont tous les chefs de comme ce monde c'est l'organisation des jeunes du parti communiste ils sont devenus les oligarches un oligarche et eux ils sont évidemment absolument cyniques aussi alors c'était pas une révolution qui a été faite par une ennemie parce que c'était pas une c'était pas la chute du Berlin en 1945 c'était les gens les anciens communistes qui évidemment ne croyaient pas du tout dans le communisme et c'était les pauvres gens qui se trouvaient victimes de tout ça des pauvres des pauvres gens qui avaient tout ça qui sont et leur avenir c'était pas simplement disparu c'était volé vous expliquez qu'il s'agit d'une espèce de reviscitation de crime et châtiment de Stoyevski seulement même s'il y a des points communs il y a aussi pas de différence déjà Raskolikov qui est donc le héros principal de crime et châtiment c'est un homme sans le sou un homme très pour c'est pas le cas de Roman qui lui nage plutôt dans l'argent facile puis Sonia qui est la grande figure de crime et châtiment qui est une prostituée mais qui présente aussi des aspects de sainte ici c'est pas vraiment le cas parce qu'elle va finalement l'abandonner pour épouser un autre homme et la viscette le plus important évidemment c'est celui de la rédemption puisque dans crime et châtiment c'est le salut par la rédemption de Raskolikov et ici cette rédemption elle se solde par un échec est-ce que vous vouliez montrer qu'il n'y a plus de salut possible à cette époque là en Russie qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Russie oui évidemment parce que mais même si on continue avec les citations de Arnett il y a quelque chose de pourri bien sûr parce que c'est évidemment quelque chose que c'est totalement pourri mais c'est aussi la question être ou pas être n'existe pas pour les russes parce que ils n'ont pas le temps de s'engager dans ces ces jeux de moralité ces questions existentielles et le caractère de Sonia c'est mon amour de l'héros et il trouve qu'elle ne vive que sous les règles bizarres du jungle jungle de Moscou alors toutes ces questions de moralité qui a raison qui est malin pour Poel la découverte c'est que les russes sont absolument occupés de survivre ils n'ont pas le luxe de réfléchir et c'est en ce sens là c'est complètement différent aussi que la Russie de Dostoevsky parce que Dostoevsky dans ce qu'on a compris les pauvres les désespérés etc mais il est aussi il réfléchit tout le temps sur son propre vie sur les questions de Dieu normalité de mauvais etc mais ici les gens les russes dans cette histoire sont des russes qui qui vivent chaque jour et ils savent très bien que il n'y a pas s'ils s'ils font une faute il n'y a pas de système pour les sauver ils ont perdu du temps complètement et toute cette espèce de bal au temps de plague la peste le bal au temps de la peste qu'on voit avec les voies de nuit et la danse et la drogue et la sac etc ça existe sur un tissu extrêmement fin de de d'existence et au-dessus il y a une énorme vaste espèce de chute de violence de pauvreté de des espérations et tous les russes qui sont les caractères dans ce réveillant ils sont ils connaissent très bien qu'ils n'ont qu'une chance de réussir ils n'ont qu'une vie à vivre c'est à cause c'est ça qu'ils vivent chaque jour comme c'était le dernier mais c'était les connaissances des conséquences de faire une faute c'est une chute absolument c'est le mort et c'est à cause de ça qu'il y a cette complètement profonde mais en distingue incompréhension entre l'héros occidental qui vient avec cette idée de sauver Sonia sa propre vie ce n'est soi-même qui elle est très forte elle est femme très forte mais elle est très femme pour les aussi elle n'a pas du tout d'illusion elle est comme le petit animal elle 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 que comment survivre alors je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué mais le livre fait vraiment la part belle à tout ce milieu des expatriés dont vous parliez justement qui se libre à tous les excès et qui dévore vraiment la Russie avec le capitalisme le plus sauvage. Et lorsque je me suis intéressée à vous et que j'ai été lire des interviews, il y a beaucoup de gens qui font correspondre votre style avec celui de Brett Estonelis. Justement, je trouvais que c'était plutôt celui de Tom Wolfe. Ça m'a vraiment fait penser au bûcher des validés. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'une quelconque manière que ce soit de la littérature américaine et pas seulement de la littérature russe ? Non, mais si, tout à fait. Votre diagnose s'est extrêmement aiguë. Parce que oui, c'est évident parce que comme Tom Wolfe, je suis journaliste. Tom Wolfe, il a inventé ce qu'il a appelé le nouveau journalisme des années 60. en 1969, il a publié le premier livre de New Jones, une collection des reportages. Mais qu'est-ce que c'est-à-dire, New Jones ? C'est un reportage dans le style romanesque. Et c'était à l'époque, l'argument de Tom Wolfe disait que ça, c'est l'avenir de fiction. C'est qu'on fait de fiction qui est de légèrement déguisé à la réalité. Et ça, c'est aussi le rêve de réalité, légèrement déguisé. Même que je n'ai pas tué personne. Et l'héros, c'est beaucoup plus méchant et cynique que moi-même. Mais quand même, tous les caractères, ils sont des vraies personnes. Même Sonia, même avec ses sphères-là, ils sont les portraits de mes amis. Et toutes les situations sont franchement des reportages, des récits légèrement déguisés. Parce que j'ai vécu dans ce... Je suis plutôt journaliste que romancier. J'ai pensé à... Quand j'ai commencé, c'est un reportage sur le moscow de l'époque, comme j'ai dit là, mais légèrement déguisé et transformé en romance. Mais oui, c'est exactement comme The Frontal Band, c'était leur propre vie de rapporteur à New York dans les années 80, 60, 60. Et il avait rencontré les caractères, les gens, et puis il avait écrit tout le monde sur eux. Donc, eux, ils sont absolument reconnaissables. Et pour moi, c'était une faute. Mais pour moi, la priorité, c'était de rendre vraisemblable la vérité. Et c'était... Peut-être que c'est un peu bizarre de... Mais vraiment, il y avait beaucoup d'épisodes, des caractères, des situations, en réalité, que j'ai connues, qui sont... Quand on est écrits dans une œuvre difficile, parce que c'est un roman, ils ne sont pas du tout vraisemblables. Ils sont ridicules. Ils sont hyper, hyper grands, super exagérés. Je vous donne un exemple. Dans le casino de fleurs, l'oiseau de fleurs qui existe en réalité, j'étais dans une fête là-bas, et il y avait une mafieuse très connue, Enzori, il était complètement saoul, et j'ai parlé avec lui, Et à un moment donné, il a dit très doucement à moi, avec son garlic breath, mais il a dit, vous savez, en Russie, l'argent peu de sang, C'est génial, c'est excellent, on peut dire que c'est très romanesque, parfait, mais non, c'est ridicule, c'est en réalité, mais ça peut passer en fiction, parce que c'est trop... C'est trop... Alors, puisqu'on parle de littérature, j'ai une autre question. Tout au long du roman, le narrateur s'exprime à la première personne, ce qui, selon moi, bien sûr, est la preuve que tout au long du roman, il fait ses propres choix, il pose des actes, pas parce qu'on lui oblige, pas parce que c'est une détermination, etc., mais parce qu'il décide de l'éclame. Est-ce que, du coup, vous considérez qu'il s'agit d'un roman existentialiste, comme on le disait des romans d'Ostelievski, justement ? Ou, dans tous les cas, ce sont les personnages qui décident et qui sont maîtres de leur destin ? Non, mais c'est ça, c'est cette question qui est exactement le point d'incompréhension entre les romans, parce que le héros, l'anti-héros, le roman d'Ostelievski, il pense que, oui, nous sommes tous maîtres de notre destin, que notre choix peut changer notre vie, etc., que tout est à nous, à changer, améliorer le monde, améliorer soi-même, de changer. C'est une vision de l'existence très protestante, en fait, tout est en terre propre main. Et les Russes, selon le sens des Russes, ils sont vraiment comme ça, ils ont une tradition complètement différente, orientale, fataliste complètement. Alors, tu es absolument une victime de ton destin. Si tu es misérable, tu es pêcheur, tu dois demander au Dieu chaque jour la miséricorde qui te permet de continuer. C'est absolument l'envers de cette attitude protestante, que tout est en terre humain. Rien n'est dans tes mains, tout est plus haut de toi. On dit en russe, le désar est très loin et le Dieu est très haut. Alors, entre les deux, tu as très peu de l'espace de faire son propre vie. Et c'est à cause de ça, parce qu'ils se rendent compte, les Russes, qu'ils sont impuissants. C'est à cause de ça que quand ils réussissent de gagner de l'argent, ou de réussir un petit peu, il faut tout le monde, tout de suite déposer, parce qu'autour il y a l'anarchie, etc. Ça va disparaître, quelqu'un va te brûler tout seul. Et c'est ça qui pousse tous les caractères sommiers, etc. de prendre le livre, prendre le livre. Mais en fond, c'est l'absence de cette idée, de cette connaissance qu'on est en contre de son propre vie. Et c'est de son poisson. Et puisqu'on parle des caractères, Moscou fait vraiment partie des personnages du livre. Elle est là, elle est brouillante, il y a de la lumière, des néons partout, beaucoup de mouvements. C'est comme une espèce de machine infernale qui va à 100 à l'heure. Est-ce que vous considérez que, justement, le Moscou des années 90 était une espèce d'expérience limite de la réalité ? Comme si une possibilité était poussée à son extrême... Oui, tout à fait. En fin des comptes, j'imagine que toute la fascination occidentale de Russie, c'est que Russie, c'est un pays où tout est large. Les émotions, elles sont larges. La vie est plus large. L'extrême, c'est l'extrême froid, l'extrême amour, l'extrême souffrance, l'extrême de tout. Et c'est à cause de ça que j'imagine qu'il y a beaucoup de Russophie ici, surtout ici en France. C'est une fascination avec ce pays où tout est exagéré. C'est exactement l'envers du pays contre les bourgeois sécures qu'on a, heureusement, dans l'Ouest. Et maintenant, les Russes rêvent d'être bourgeois sécures, etc. C'est exactement la base de toute la politique des pays dans les Russes parce qu'ils rêvent de perdre cette extrémité. mais ces extrémités, nous aimons la Russie exactement pour cette largeur, pour cette exagération. Mais Moscou, oui, c'est le seul endroit à l'époque où quelqu'un qui est assez donné, qui est assez signif, qui est assez intelligent, qui pouvait, à l'époque, saisir quelque chose et faire quelque chose dans son propre pays. L'argent, ouvrir le business des clubs, même les mafieux, ils voulaient une meilleure vie. Mais c'était cru à Moscou, même un peu à ce que je trouve. Mais Moscou, c'était le seul endroit dans cette période perverse où c'était possible de gagner cette vie dehors qu'on a observé dans l'Ouest et qu'on a empêché de suivre dans l'Union sublétique. Maintenant, dans le bout des périodes Gelsin, tout de suite, on a eu l'opportunité de faire quelque chose, peut-être, potentiellement, mais le problème, le tragédie, c'est que pour 90%, quelques-uns, 99% de population, il n'était pas capable, ni dans son esprit, il n'avait pas l'expérience, l'intelligence, de faire bien. C'est un désastre. Mais Moscou était une maîtresse très dure pour tous ceux qui habitaient là-bas à l'époque. Même pour ceux qui ont eu le succès, c'était très dur. Même pour la jeunesse d'orée étranger, le grand-d'embert, elle est jeune étranger, il est privilégié, il est riche, il est beau. Et il s'amuse dans ce Moscou. Pour lui, il y a un des caractères, son meilleur ami, Bruce, dit, tu t'amuses ici comme dans une partie zoologique, mais nous, nous sommes les animaux qui sont dans les cages. Tu es dehors des cages, tu es touristes, tu es en passant. Pour toi, c'est toujours rigoleux. Mais pour nous, c'est tragique. J'ai une dernière question avant de donner la parole aux personnes du public. Et là, je vous la pose vraiment, pas en tant qu'écrivain, mais plutôt en tant que personne qui a vécu à Moscou. Est-ce que l'âme russe n'est pas un concept, ou plutôt un fantasme typiquement occidental ? Est-ce que réellement, ça existe ? Est-ce que j'avais été en Russie ? Non, c'est bizarre, parce que chaque fois, je parle sur ce Moscou-Babylon, c'est toujours cette question de l'âme russe, entre guillemets, grand guillemets. Est-ce que ça existe ? Des militres, c'est ça. D'accord. C'est ça, l'âme russe, parce que je présente, bien sûr, il y a un russe, mais je crois que c'est très proche à ce fatalisme que je parle et il y a que la communique. C'est c'est un mélange de cette impuissance absolument, bien, absolue contre le pouvoir, contre l'État, contre les éléments, même la nature est contre toi, même la Russie qui commence le livre. C'est comment l'ambert va se promener dans la campagne pendant l'extrême froid, il y a moins, il faisait moins 30, 35, l'arrivée est glacée et il se promène, il s'assoit dans le grand blanc et il pense à soi que pour mourir, il faudra simplement rien faire, plus faire. De rester ici, jusqu'ici, et le froid va me prendre. Parfois, j'imagine que ce pays va me détourner. et c'est peut-être ça le genèse de cette idée de l'âme russe que tous les russes ont peur que son propre pays, c'est le froid, l'État, veulent le tuer tout le temps. et c'est à cause de ça qu'ils sont peut-être si fatalistes. Mais en général, bref, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'art russe, mais c'est difficile de dire. Est-ce que quelqu'un du public souhaite poser une question ? Non ? Alors, j'en pose une toute dernière avant de vous laisser rencontrer l'auteur de façon plus intime. Comme vous, le roman a à la fois une identité britannique par son père et russe par sa mère. Enfin, je veux dire par là qu'il a une double identité. Et tout au long du roman, on a l'impression que dans un premier temps, il essaye de correspondre à lui, puis finalement, ça ne fonctionne pas, il quitte Londres, il va en Russie, et il essaye de correspondre à l'autre et de devenir un père russe, de vivre de façon transière, exécerpée, etc. Est-ce que finalement, dans un cas comme dans l'autre, il ne se trompe pas totalement et il n'est pas broyé parce qu'il n'arrive pas à comprendre que sa vérité, elle est ailleurs, qu'il ne peut pas juste correspondre à une identité et une autre, mais qu'il doit la trouver ? Oui, pour moi, c'est une question très personnelle parce que moi, je suis moitié et aussi. et je crois, non, vraiment, l'anvers à Moscou, il est étranger. Il est tout à fait étranger comme moi, je suis étranger parce qu'il aime tous les privilèges d'être anglais, il joue le gentil homme anglais tout le temps et il est privilégié comme les étrangers, mais même au contraire, il y a quelque chose dans soi qui empêche de se profiter, de s'amuser comme les vrais étrangers parce qu'ils connaissent meilleur le russe que les autres étrangers, ils sentent dans un niveau profond quelque chose sur Russie, ils pensent qu'ils ne comprennent bien la Russie en fin des comptes, c'est clair qu'ils ne comprennent rien, mais il ne comprennent rien, mais ce genre d'être un autre étranger partout, il est étranger en Angleterre parce qu'il a ce bizarre un peu en Angleterre et au fin des comptes, oui, il trouve son destin en Russie, mais il était complètement égorgé par ce Russie, par ce Russie qu'il pensait qu'il aime et qu'il connaisse, mais la Russie, cette idée de Russie, elle le trahit en fin des comptes, il se trompe, bien, puisque vous ne désirez pas poser une question, je vous invite à venir rencontrer Owen Matthews, nous avons la chance de la voir avec nous aujourd'hui, donc profitez-en, parlez-lui de son livre, faites-le dédicacer, et puis évidemment, lisez-le, évidemment, parce que c'est un portrait très intelligent d'un espace ponctuel de la Russie des années 90 sous le régime ultime, à un moment où on est entre la voie capitaliste et le passé soviétique, on ne sait pas tout à fait ce que tout ça va donner, comme Romain ne sait pas du tout ce qu'il va donner lorsqu'il aura fait les choix qu'il a fait, c'est très bien écrit, c'est très bien traduit aussi, et il faut le signifier, on a la chance d'avoir son éditrice avec nous aujourd'hui, donc autant le reconnaître, je vais vous demander de la plus dernière force qui n'a fait à l'heure, tout trajet à part avec nous aujourd'hui, et pour ce que vous avez fait, c'est très bien,